Donc, Mme Chen, on peut commencer avec vous, s'il vous plaît, si ça ne vous gêne pas. On est ici pour parler du centre d'accueil et le monde dans la pandémie. Donc, tout d'abord, je voulais juste vous demander, dans l'année qui s'est passée, combien de changements y a-t-il eu au centre d'accueil Roger Séguin? Est-ce que votre vie a changé énormément? Oui, beaucoup. Je n'ai pas pu voir mes enfants. Oui, absolument. C'est quand la dernière fois que vous avez pu voir votre famille? Je ne me souviens pas. À l'automne. Oui. Et je sais, évidemment, que vous n'avez pas pu voir votre famille et vos enfants. Donc, c'est quoi la chose que vous avez trouvée la plus dure dans l'année dernière? C'est ça que j'ai trouvé le plus dur pour voir ma famille. Et comment le staff, ils ont aidé? Ils vous ont bien aidé à essayer d'améliorer les conditions et tout ça pour vous l'année dernière? Ça, ça a bien été, oui. Oui. Et donc, la chose dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, c'est que vous avez eu une dose, je pense, la semaine dernière. Parlez-nous de ça. Comment s'est passé recevoir le vaccin? Parlez-nous de l'expérience. Ça a bien été. Pas eu de problème. Ça a fait mal aux bras? Non, pas du tout. Et vous avez eu, pardonnez-moi l'anglicisme, mais est-ce que vous avez eu des side effects après? Non. Rien du tout? Rien du tout. Ah, et vous avez hâte d'avoir le deuxième bientôt alors? Comme ça, vous pouvez voir vos enfants et tout ça après, non? Oui. Oui. Beaucoup. Et avec tout le monde qui habite dans le centre d'accueil avec vous, est-ce que l'air a changé? Est-ce que tout le monde est un peu plus content maintenant? C'est quoi l'atmosphère? Un peu plus relax. Je pense maintenant qu'on a eu le vaccin. Parfait, parfait. Bon, madame, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Et je vous dis congratulations d'avoir reçu le vaccin. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir voir votre famille et vos enfants très bientôt. Oui, merci. Avec plaisir. Donc, Joanne, je voulais vous demander des choses vraiment similaires. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ce qui a dû se changer au centre d'accueil Roger Seguin dans l'année qui s'est passée? Il y a eu beaucoup de changements, c'est certain, avec la venue de la pandémie. On a dû réajuster nos politiques, nos procédures, comme madame Beauchamp a bien dit. Beaucoup avec les visiteurs qui entraient dans le centre. On a permis aux résidents de pouvoir visiter leurs membres de famille à l'extérieur. Mais on devait quand même garder une distanciation de 6 mètres. Les gens ne peuvent pas se toucher, ne peuvent pas vraiment se caresser. Après, est venu les visites à l'intérieur pour les gens qui avaient leur test COVID négatif, qui pouvaient venir visiter les résidents à l'intérieur. Ensuite, on a les fournisseurs de soins. Ce sont des gens, des membres de famille qui venaient visiter régulièrement leurs parents, leurs amis et puis prodiguaient des soins. Donc, ils viennent, ces gens-là peuvent encore venir dans le centre, prodiguer des soins pour aider et relever la charge à nos employés. On a eu beaucoup aussi. Les politiques, c'est certain que ça a changé. De jour en jour, souvent, c'était de jour en jour. Une journée, on avait une politique. Le lendemain, la politique changeait. Mais on s'est bien adapté. On a mis en place toutes les politiques demandées par le Bureau de santé, par le ministère de la Santé. Certains visiteurs nous ont trouvé un petit peu stricts, mais c'est à cause de ça qu'on a été capables de, et encore à jour, on touche du bois, qu'on n'a pas eu de cas de COVID qui est rentré dans notre centre d'accueil. Oui, franchement, ça, c'est complètement fantastique. C'est fou comme chiffre de savoir qu'il n'y en a eu aucun du tout. Donc, franchement, l'anglicisme, pardonnez-moi, mais congratulations, ça, c'est vraiment, c'est vraiment, oui, il a dû avoir tellement de travail pour s'assurer que ça, ça se passe très bien comme ça. Donc, pour vous, le staff, et après, même pour les résidents, qu'est-ce que vous pensez a été le moment ou la chose la plus difficile dans l'année passée? Au niveau des résidents, c'est le fait de ne pas être capable de voir leurs membres de famille et puis de les toucher, de les voir de façon régulière. On a organisé beaucoup de visites virtuelles avec les résidents et leurs membres de famille, des appels téléphoniques, mais c'est certain, ce n'est pas la même chose quand on peut être ensemble, puis se caresser, puis se jaser, puis se visiter, se voir en personne. Donc, oui, c'était très, très difficile pour nos résidents. Et puis, au niveau du personnel, je pense que la gestion de tout ça a été difficile parce qu'en même temps, on veut protéger nos résidents, on veut protéger notre personnel, mais on veut aussi que nos résidents soient heureux et qu'ils soient capables de voir, de maintenir ces relations-là avec les membres de leur famille. Puis aussi, le fait que quand le ministère de la Santé a annoncé que les employés dans les établissements de soins de longue durée ne pouvaient pas faire le double emploi, on a dû se réajuster parce qu'on a des employés qui avaient peut-être moins de corps de travail de façon régulière ici, puis qu'il y avait un autre emploi ailleurs où il y avait plus de corps de travail. Mais c'est certain qu'ils ont choisi d'aller à l'endroit où est-ce qu'il y avait plus de corps de travail. Donc, il y a eu un changement au niveau du personnel. On a embauché du personnel d'extra, mais c'était toute une adaptation. Absolument. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait cette adaptation du côté des employés aussi, qu'il y a eu des personnes qui ont dû évidemment partir du centre d'accueil. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez avoir beaucoup de changements, surtout quand la pandémie va enfin se terminer sûrement? Alors, avec le nombre de personnel et de staff, pensez-vous que ça va changer encore? Ça va changer, c'est certain, parce que présentement, on a la permission du ministère de la Santé d'embaucher des préposés qui ne sont peut-être pas qualifiés en tant que préposés, qui n'ont pas fait le cours de préposés aux soins bénéficiaires, mais qui peuvent faire le travail. La seule chose, c'est que ces gens-là sont embauchés seulement durant le temps de la pandémie. Parce qu'avec les lois du ministère de la Santé, les préposés en soins qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée doivent avoir reçu une formation et avoir pris le cours pour préposer aux bénéficiaires. Donc, oui, c'est certain qu'on va perdre des gens, des gens qui sont présentement qui sont excellents à travailler avec nous, à moins que ces gens-là décideraient par la suite d'aller faire leur cours. Et puis, il y a possibilité que les gens qui étaient partis, bien, qu'ils reviennent nous revoir, puis qu'on retourne dans la même petite gang qu'on était avant. Oui, absolument. Des grands changements qui se sont passés et des encore plus grands changements à venir. Exactement. Et l'un des plus gros changements, bien sûr, c'est le vaccin qui a enfin commencé à être distribué, circulé dans notre société. Donc, comment vous sentez-vous maintenant qu'il y a un vaccin disponible? Je suis très, très contente qu'on ait pu avoir le vaccin. Notre centre, nos résidents ont été vaccinés jeudi dernier. Malheureusement, on n'a pas pu vacciner les employés et les fournisseurs de soins dû à la pénurie ou au manque de vaccins disponibles. Donc, c'est seulement que les résidents qui ont été vaccinés et quelques employés, un très petit nombre d'employés qui ont pu utiliser des doses qui avaient déjà été mélangées du vaccin et qu'on ne voulait pas gaspiller. Donc, on les a offerts à notre personnel, dont moi, j'ai pris ma dose de vaccin jeudi dernier. Je suis fière de le dire. Et puis, oui, c'est vraiment une lumière qui s'en vient au bout du tunnel avec la venue de ce vaccin. Et je sais que Mme Boucher a dit qu'il n'y a eu pas de problème du tout. Elle n'a pas eu mal. Il n'y a rien qui s'est passé. Elle a pris, comment on dit en anglais, like a trooper. Donc, pour vous, comment vous sentez-vous après? Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires? Est-ce que vous avez eu mal au bras? Parlez-nous de l'expérience. Le seul effet secondaire que j'ai eu, c'est une petite douleur au site d'injection qui est normale. Ça a duré moins de 24 heures. Et puis, à part ça, je n'ai eu aucun autre effet secondaire. L'injection comme telle ne fait vraiment pas mal du tout. Ça fait beaucoup moins mal que recevoir le vaccin contre l'influenza. Je ne sais pas pourquoi. C'est une plus petite dose, mais ça fait beaucoup moins mal. C'est le commentaire aussi que les résidents nous ont dit après avoir reçu le vaccin. Oh mon Dieu, je pensais que ça faisait beaucoup plus mal que ça. Et puis, je suis fière de dire que je n'ai aucun résident à date qui a eu aucun effet secondaire autre que la douleur au bras et au site d'injection avec un petit peu de rougeur. Personne d'autre n'a eu aucun effet secondaire. Tout le monde va super bien. Et évidemment, il y a eu des problèmes avec la distribution récemment. Et vous, vous l'avez vu. Vous, Joanne, vous avez reçu le vaccin, mais il y a beaucoup d'employés qui n'ont pas pu le recevoir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces problèmes de distribution? Est-ce que ça a affecté le staff? Ou est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils essaient de regarder The Bright Side? Pardonnez-moi la décision. Oui, c'est certain que les gens essaient de regarder du bon côté. Oui, on a été très, très déçus à cette nouvelle parce que nous, on recevait nos vaccins jeudi matin. Et puis, mercredi, on a su mercredi, en fin d'après-midi, que c'était seulement que les résidents qui allaient obtenir le vaccin. Donc, tout le travail qu'on avait fait pour s'assurer que tout le monde soit présent, que les gens puissent venir, avoir toutes leurs informations, leur consentement et tout. Bon, bien, ça avait tombé à l'eau, mais j'ai été très contente, par contre, que nos résidents puissent être vaccinés. Est-ce qu'on aurait dû vacciner les employés plutôt que les résidents? C'est une question à débattre. Par contre, si on regarde, oui, c'est les employés qui entrent le virus dans les établissements de soins de longue durée parce qu'effectivement, nos résidents ne sortent pas. Mais si on regarde les effets, les risques, après avoir contacté le virus, les risques sont beaucoup plus élevés pour nos résidents qu'ils sont pour nos employés. Donc, c'était peut-être une bonne décision de protéger nos résidents parce qu'eux autres pourraient y passer. Est-ce que le PSO, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, vous a contacté pour vous dire peut-être quand vous allez recevoir la deuxième dose ou quand les restes du personnel du staff vont pouvoir recevoir leur premier? Non, on n'a pas d'idée encore. J'ai posé la question quand ils étaient ici jeudi pour vacciner nos résidents. On n'a pas d'idée encore quand est-ce que les autres, les employés vont pouvoir recevoir leur vaccin et les fournisseurs de soins. Par contre, ceux qui ont eu la première dose, on devrait être en mesure de recevoir la deuxième dose d'ici 21 à 28 jours. Mais encore là, ce n'est pas confirmé. Parfait. Et comme vous disiez, il y a une lumière à la fin du tunnel maintenant. Le tunnel est très long, mais il y a une petite lumière. On le voit. Mais évidemment, le support de la communauté ne devrait pas s'arrêter. Et juste s'il y a un vaccin qui arrive, il y a encore plein de choses que je suis sûre que la communauté peut faire pour les résidents. Donc, quelles sont les choses que la communauté peut faire pour essayer d'encourager et aider les résidents dans ce temps très difficile? Les gens doivent faire preuve de vigilance. Il ne faut pas baisser les bras. Oui, le vaccin s'en vient. Ce n'est pas tout le monde qui est vacciné. Pour ma part, nos employés, quand ils vont tous avoir reçu le vaccin, on va être obligés encore de porter le masque dans les établissements parce qu'on n'essaie pas encore le degré de protection du vaccin. Les gens doivent, mais doivent ne pas baisser les bras. Rester à la maison tel que demandé. Respecter la distanciation. C'est certain que le vaccin s'en vient. Mais présentement, il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment continuer. Vraiment rester à la maison. Si vous n'avez pas besoin de sortir, restez à la maison. C'est comme ça que vous allez pouvoir protéger nos employés qui vont protéger nos résidents. Bon, Mme Boucher, Joanne, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. Franchement, bonne chance. J'espère que vous recevez le deuxième dose très bientôt. Et que pour vous, Mme Boucher, vous pouvez voir votre famille juste vraiment, vraiment bientôt. Merci beaucoup, Thomas. C'est un plaisir. Bye. Bye-bye.